ah bonsoir à tous bonjour miche ça va il est pris sur le fait il s'est préparé déjà en train de picoler le mec et bienvenue à l'apéro savage gear on va laisser les gens arriver tout doucement servez vous un verre tranquille enlever la peau du saucisson ou pas et puis nous on peut pas manger de chips parce que sinon ça fait trop de bruit dans le micro tout cas j'en profite pendant que les gens arrivent pour te dire qu'est ce que je suis content de te recevoir ce soir parce que ça faisait très très longtemps que je voulais qu'on ait un moment public ensemble non pas simplement privé et voilà je pense que ça va être un bon moment et voilà les gens attendent de nous que qu'on rigole qu'on leur fasse oublier leurs problèmes qu'est ce que tu as fait aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait aujourd'hui je sais pas vas-y si je vais pêcher mais dans mon jardin chez moi ah oui parce que j'ai vu ça tu as créé des susceptibilités parce que au fond de ton jardin tu as un truc qui passe Robin vous appelez ça c'est ça chez vous en fait j'ai la maison qui a enduré d'eau en fait on est comme sur une île en fait en fait je peux pêcher sur toute la périphérie et donc forcément ça quête des jalousies puisque je suis chez moi et puis je peux pêcher chez moi régulièrement il y a un mec qui te rappelle que c'est pas juste quoi oui il y a la même qui veut l'appeler la police c'est vrai on parle de ça tout de suite après le générique la richesse de cette rime ah j'aime cette ambiance ah c'est la première fois qu'on met mon nom en chanson et de quelle manière c'est magnifique quand je pense qu'à une époque les femmes me couraient après c'est ça c'est un lointain passé alors oui alors donc je t'ai fait venir pourquoi pour participer à cette interview imbibé d'alcool avec quelques moments forts des lives savage gear c'est une manière aussi pour moi de rappeler que bah voilà en ces temps de confinement et même en d'autres temps il n'y a pas de frontières de sponsors de machin de trucs on invite tout le monde et puis on critique souvent les youtubeurs mais je trouve que youtubeurs sont dans une phase où c'est quand même une grande famille pour l'instant une grande communauté et un peu comme on connaît au début d'une pêche au début de la carpe au début de la pêche au l'heure et donc c'est un super moment donc c'est aussi c'est moi en tant que savage gear qu'en tant que youtubeur que je t'ai invité ce soir et je voudrais vraiment te remercier et en fait ça m'amène quand même à ma première question avant qu'on soit complètement torché tu as quand même été parmi un peu les pionniers du youtubing pêche et je voudrais savoir ce que là aujourd'hui tu arrives à 35 mille abonnés c'est ça j'imagine que tu n'aurais jamais imaginé que ça puisse se produire un jour non carrément pas non c'est vrai mais après le problème qu'il y a c'est que plus on avance plus on en veut aujourd'hui je ne suis plus trop là mais c'est vrai que quand on a 10 000 déjà c'est un rêve et puis après 20 000 30 000 puis après on passe toujours à 40 mais c'est vrai qu'à tous mes débuts j'aurais jamais pas servi tu te souviens de ta première vidéo alors demain ouais je crois que je m'en souviens parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir les débuts de ma chaîne il y a 15 jours trois semaines malheureusement je vais dire et je me souviens des deux trois premières je crois oui et le petit sentiment de honte qui t'habite dans ces cas là oui tout à fait ouais mais bon mal c'est la même je regrette j'aurais dû aller chercher nos deux premières vidéos nous deux prochaines fois mais ce qui est bizarre c'est qu'à l'époque je croyais ça super bien mais moi aussi c'est pas possible et qu'est ce qui t'a décidé de te lancer dans cette aventure là quand même ça a été un accident je crois que je dois être le seul youtubeur à avoir fait ça par accident sincèrement mais les autres ils ont réussi par accident oui oui mais non non moi ça a été vraiment un accident moi ça a été une vidéo qui a été fait par accident aussi je pêchais je pêchais la robine un peu plus en avant avec mon fils je fais je fais mon brochet de 80 85 peu importe et mon fils et mon fils m'a filmé avec un appareil photo bien pourri et puis on est arrivé là à la maison avec cette banne vidéo et à l'époque j'avais une autre chaîne en fait où je faisais où je filmais beaucoup les mariages avec tout ce qui était festif et tout et puis je me suis dit mais je vais pas mettre ça je vais pas mettre ça sur cette chaîne là quoi ça et ma chaîne ma chaîne elle s'appelait miche tv en fait et donc en fait j'ai levé le tv j'ai mis pêche j'ai changé la couleur en fait c'est parti de là mais bon c'était juste pour mettre une vidéo à l'époque c'est dingue ça et pour ceux qui débutent dans le youtubing je pense à Akeko qui doit être là peut-être je sais pas je crois que ce soir il m'a dit qu'il était peut-être un empêchement à cause du travail c'est quoi les seuils c'est à dire que tu sais il y a dans tout même sur facebook il y a des seuils qui sont difficiles à atteindre ça force à force puis une fois qu'on les passe souvent ça petit peu ça se déroule derrière est-ce que tu as senti qu'il y avait des paliers qui était un petit peu dur à franchir en matière de youtubing quand je bois mon fanta ouais il y a plusieurs paliers en fait c'est vachement irrégulier en fait c'est vrai qu'après une fois que tu arrives à dix mille abonnés je te perds je te parle en tant que pour les abonnés youtube c'est déjà les gens s'intéressent plus quoi ils voient une chaîne où il y a marqué dix mille déjà avant les gens sont plus sont plus intéressés après c'est vrai que tout au début c'est très difficile aussi si t'as pas la chance d'avoir une vidéo qui buzz parce que moi cette vidéo là que je t'ai parlé tout à l'heure elle a fait plus de 200 mille vues quoi elle est pourrie mais elle est pourrie bien humain mais je te crois moi je fais d'excellentes vidéos elles ont pas 200 mille vues comme quoi ça n'a aucun rapport et en fait c'est ça qui m'a donné ce qui m'a donné le coup de pouce avant qu'il ya un peu il ya un peu cette part de ce qui est de youtube aussi parce qu'on peut faire des très belles vidéos qui sont pas vues du tout il faut faire de la merde d'ailleurs je salue il ya un très bon youtuber qui vient de nous rejoindre c'est loupes escadou 16 benjamin casse-tête qui en plus fait peu de vidéos mais très qualitatif comme il dit toujours je fais pas une vidéo pour faire une vidéo ce qu'il change à différence de toi et de moi on a tendance à pour essayer de poster régulièrement mais surtout aujourd'hui là les nouveaux youtubeurs que toi quand tu as démarré c'était qui les gros faiseurs est ce qu'il y avait déjà des gros youtubeurs dans la pêche au leur il y avait déjà je crois qu'il y avait déjà amine qui était là ouais tu as commencé quand toi tu as commencé quand il ya trois ans un truc comme ça donc alors que j'ai commencé il ya 9 ans ah il ya 9 ans ah bah tu vois tu fais plus jeune que ton âge ouais ma chaîne elle a commencé après vraiment 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 posté régulièrement tout ça il ya trois quatre ans parce que ce qu'il faut se dire c'est que ceux qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé là qui ont beaucoup d'abonnés sert de 20 à 100 mille abonnés quoi par examines c'est des gens qui ont démarré tôt et qui n'ont pas lâché l'affaire en dépit de la difficulté et qui ont bénéficié d'une sorte de bascule tout à l'heure j'en parlais avec mon fils mon fils il me disait ça ne m'a rien de passer à la télé et il s'est repris il dit donc plus sur youtube il ya eu cette bascule complète des gens qui sont qui sont mis à utiliser youtube comme de la téloche et youtube qui a commencé à se penser comme une télé à demander des vidéos plus longues et tout ça et là cela évidemment ils ont profité du fait moi même toi par exemple tout du moment où je suis c'est pas grand chose mais c'est déjà un petit peu tu vois je plafonne j'ai du mal six fois six mille sept mille abonnés c'est quand même assez compliqué ce que c'est en plus c'est très chronophage youtube et c'est un algorithme qui est très chatouilleux c'est accès il est très difficile à appréhender beaucoup plus que facebook où les règles sont un petit peu plus clair la règle du jeu est plus clair et si on la respecte surtout payer quoi on est plus facilement récompensé en dépit du ralentissement de facebook mais qui est lié à deux choses qui est d'abord au taux de pénétration c'est difficile de faire de pénétrer plus le marché que le fait facebook actuellement je parle comme un mec qui n'est pas bourré et puis c'est vrai que d'une manière générale le taux d'interaction chute les gens il a que moins systématiquement enfin youtube ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de temps il faut être très attentif à ce qu'on fait il faut être très minutieux par exemple sur les miniatures et tout ça et moi par exemple les miniatures je trouve qu'elles sont ce vert fluo c'est très bien vu enfin c'est tout a été très bien fait dès le début attention et ça c'est pas un COVID 19 c'est un COVID 1900 ne bouge pas c'est tellement de la merde ce que j'ai acheté qu'il n'y a pas là il n'y a pas l'année dessus quoi ça va être fait du pipi de vigneron 12 degrés je sais pas ce que ça veut dire enfin bref pour revenir à youtube il faut oui comme tu dis il faut de la de la qualité et de la régularité c'est super important et malheureusement si on n'a pas tous le temps de faire ça voilà déjà c'est vraiment pas simple quoi moi je vois dès que je m'arrête un petit peu parce que bon c'est pareil j'ai un boulot j'ai une famille comme tout le monde dès que je m'arrête un petit peu de publier tout pour relancer la machine et ça met des fois un ou deux mois c'est une truc de foutre exactement d'ailleurs il y a beaucoup de cas de youtubeurs de groupes pas dans la pêche mais de youtubeurs qui sont en burn out et tout ça parce que c'est en fait ce qu'il faut bien se dire c'est que même par exemple moi quand je publie pour sa vache guerre france admettons que je fais passer des photos de sponsorisés et tout ça certes je travaille pour sa vache guerre mais je travaille d'abord pour facebook c'est d'abord du travail bénévole pour facebook et youtube est extrêmement exigeant sur ce travail là et donc les places sont très très chères et sont de plus en plus chères c'est pour ça que souvent quand les gens me demandent comment faire je dis moi déjà la première chose que je serais peut-être aujourd'hui c'est peut-être s'intéresser plus à insta tv qui est un peu tout beau tout neuf il y a peut-être des places à se faire parce que youtube c'est très difficile moi je le fais parce que c'est mon métier d'être un peu sur tous les trucs en tant que personnage public quoi mais bien sûr c'est c'est un temps considérable ça c'est évident et alors tout à l'heure on parlait un peu des gens qui m'a même dit tout à l'heure il ya quelqu'un qui voulait te balancer aux flics pour pêcher pendant le confinement ouais bon après ça fait partie ça fait partie ça fait partie du jeu pourquoi parce que pour pêcher bourré ou pêcher pendant l'interdiction alors pêcher pendant l'interdiction et en plus c'était sur une vidéo vous savez que j'ai fait une erreur c'est que j'ai pas j'ai pas notifié sur ma vidéo que la vidéo avait été tournée avant le confinement ouais mais enfin le mec s'il n'est pas débile enfin excuse moi mais tu vois en plus je crois et je crois je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'était 24 ou 48 heures après le confinement donc moi j'ai essayé j'ai l'appel et tant qu'il bouffe pas les câbles tu vois qu'on regarde la connexion il a fallu il a fallu expliquer ouais il a fallu expliquer à ce monsieur que youtube c'était pas direct quoi qu'il y avait une table de montage de tournage de montage que c'était long quoi mais oui il y a eu deux trois commentaires comme ça un peu rageux quoi donc rien qu'il voulait me dénoncer à la gendarmerie et ça m'amène sur le sujet à quelqu'un qui dit vivement jeudi 18h30 tu prépares un truc jeudi jeudi 18h30 je crois non je crois pas non bon bah c'est quelqu'un qui est dans le flou il doit travailler pour je sais pas qui non nous on a rien parce que même jeudi à 18h il y a le quiz avec laurent ribeiro et manu norena mais ça doit s'arrêter à 18h30 je pense qu'il y a un autre live qui doit s'organiser mais dites le nous nous on relaie il n'y a pas de problème on est là on est là pour vous alors ça m'amène sur les haters les haters c'est ces gens qui alors moi j'adore j'ai découvert ça en faisant du youtubing d'ailleurs c'est tu tu mets ta vidéo en ligne trois secondes après donc le mec il n'a pas eu le temps de voir la vidéo tu as un pouce en bas il y a un mec qui est à l'affût du matin au soir alors généralement il n'est pas tout seul ils sont trois quatre et le mec il a l'affût et dès que tu mets ta vidéo pas il te met un pouce en bas c'est fou ce phénomène moi je connaissais pas j'en ai parlé à amine et c'est lui qui m'a fait découvrir l'expression haters d'ailleurs donc les haineux en français pour parler français et tu en as quelques-uns j'imagine qu'ils te suivent et te poursuivent oui j'en ai quelques-uns qui sont qui sont réguliers alors donc c'est bizarre parce qu'on arrive un petit peu à cerner avec avec le temps on arrive un petit peu à le cerner donc si tu veux aussi quand je publie des vidéos sur youtube quelquefois ça se passe bien pendant 24 heures il y a ok 10-20 il y a rien du tout dès que tu l'as publié sur facebook BIM et là d'un coup tu vois 3 à 4 donc tu arrives bon après tu arrives un petit peu à comprendre qui est ce comment mais bon après ça fait partie du jeu après moi je pars du principe si tu as un petit peu de notoriété c'est comme ça et puis puis il faut s'y faire c'est pas c'est pas bien grave moi personnellement au début ça me touchait beaucoup pas les dislikes ou quoi parce que ça fait quand c'est constructif c'est quand c'est constructif c'est pas bien grave et c'est surtout les commentaires il y a des fois quelques commentaires qui font très mal mais ça c'est pas toujours simple j'ai eu du mal à le gérer au départ mais bon maintenant oui j'en rigole je suis comme toi je joue plutôt de l'ironie de ça et ça fait bien d'ailleurs ouais mais je pense que c'est lié au fait que moi aussi ça me l'a fait pas trop parce que je suis assez résistant à ça mais c'est vrai qu'au début tu vois des commentaires tu te dis non parce que aussi en fait aussi parce que tu as de l'empathie tu te dis mais moi je voulais pas que ce mec là il est des sentiments négatifs par rapport à j'ai oublié de lancer la caméra premier réflexe et au sujet des haters moi ce qui tu vois sur les commentaires alors les haters c'est pas les commentaires parce que souvent le haters il ne commande pas il est juste là pour te nuire en termes voilà algorithmique il te met des dislikes et tout ça mais sur les commentaires moi au début c'est vrai qu'on le prend on prend pour soi ou on prend pour lui en se disant mais moi c'est pas ce que j'ai voulu et tout bon mais cela dit de toi à moi neuf fois sur dix la personne te dirait la même chose en face tu verrais qui te dit ça il prendrait beaucoup moins mal parce que faut admettre qu'il y a une quantité ben je veux dire les gros blaireaux qu'on rencontre partout au bord de l'eau sur les salons machin ils existent aussi sur la toile je t'envoie un postillon mon pote si tu chopes pas le code vide c'est que vraiment et donc et moi sur les haters si je peux dire un mot il y a ça ça me fascine parce que moi quand je vois toujours ces dislikes qui arrivent et tout il ya j'ai deux sentiments par rapport à ça mon premier c'est un sentiment bon bah qui est plus le numas public qu'on connaît où j'avoue que ça me plaît un peu parce que je me dis à toi ce mec là en fait il son existence dépend de la mienne il est complètement à l'affût de ce que je fais et dans ma tête je me dis-le que t'es ma petite pute et tout parce que tu vois le mec il est là il est à l'affût il n'a plus aucune autonomie tu vois il n'a pas de vie et d'un autre côté après l'humain qu'on connaît moins mais qui existe quand même ça me fait de la peine ce que je me dis peut-être que c'est un mec dans ma vie peut-être qu'il m'a demandé un jour quelque chose peut-être qu'il espérait de moi que je sais pas je fasse rentrer dans la paix je vais demander un truc j'ai pas pu accéder à sa demande bah soit parce que c'était un tocard soit parce que j'avais pas le temps parce que mille raisons et bien cela profondément blessé et donc à des fois ça me fait de la peine parce que je me dis comment on fait pour en arriver au point voilà de suivre un gars qui n'est personne enfin je veux dire c'est juste de la pêche tu vois ce que je veux dire moi ma vie elle tourne pas du tout autour des youtubeurs et des pêcheurs j'en ai rien à foutre des pêcheurs connus et tout enfin moi ma vie tout le le sait c'est la philosophie donc ce qui m'intéresse c'est l'heimnis c'est de leuze c'est des gens comme ça et donc je me dis mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui enfin vraiment ça me fait de la peine et j'ai envie de dire à ces gens là si je vous ai blessé si j'ai fait quelque chose qui vous avait plu je m'en excuse mais c'était complètement involontaire et sachez que c'est pas juste moi enfin enfin je sais pas comment dire mais c'est une fois passé la petite satisfaction de dire ce mec là il me suit comme un petit chien je peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise c'est toujours tu vois ce que je veux dire ou pas tu es un peu perdu ou des paroles non non je le savais très bien c'est toi qui n'as pas suivi connard ah ça y est l'ambiance pmu est installé on est on est au top on est au top bon 35000 abonnés alors tu veux arriver jusqu'où comme ça ben oui alors je vais dire simplement 40 000 ça serait bien voilà c'est trop facile c'est trop facile ça j'ai vraiment un rêve c'est 50 000 c'est vrai ouais 50 000 parce que tu sais ici dans le sud quand il y a beaucoup de choses on dit toujours il y a 50 000 tu vois il y a ces 50 000 oh j'ai 50 000 truc à faire alors j'ai 50 000 ça serait bien après je pense que si j'arrive à ce palier là ça serait vraiment génial c'est bon ça remarque et alors quand même j'ai une confession à te faire après on continue cette cette interview c'est évidemment je te l'ai déjà dit que c'est à cause de toi je me suis lancé dans le youtubing on en parle tout de suite on regarde ce petit moment ce documentaire l'inra voilà quand je dis qu'il ya une bonne ambiance quand même malgré tout entre pêcheurs et youtubeurs c'est réel moi j'étais toujours kiffé je l'ai jamais caché et justement moi ce qui m'a un peu convaincu d'aller sur youtube et tout ça au début je voulais pas parce que je voyais plein de gens qui se prenaient très au sérieux sur leur tuto et tout ça et c'est toi qui m'a montré que bah non ça pouvait être un espace de liberté on pouvait déconner moi ma question c'est comment tu as assumé dès le départ d'être vraiment dans la déconne et qu'est ce qui qu'est ce qui fait que tu et ça y est je meurais mais comment respectue que ça soit d'une telle tristesse tous ces youtubeurs et ça se prennent autant en sérieux et pour le coup à la fin moi je trouve ça morbide quoi enfin tous ces gars la plupart ça à peine péché faut dire la vérité et et comment ça se fait que ça se passe comme ça que comment tu le vois toi de ton point de vue alors tu vois je t'avais dit je te le refilerais non je pense que nous c'est vrai qu'on a on a cette faculté on s'est jamais pris mais vraiment jamais pris la tête et après je pense qu'il y a plusieurs on n'a pas la même catégorie de gens qui me regardent que les autres en fait moi je pense que c'est ça quand tu regardes la tranche d'âge qui me regardent sur youtube c'est pas c'est pas la tranche d'amine ou de joulot ou quoi que ce soit moi j'ai une moyenne d'âge qui est plus de 30 à 40 voire 45 que de 15 à 25 de toute façon toi t'es dans la milf d'une manière générale voilà et euh dans la filf Fisherman I want to fuck je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on fait c'est à dire pas se prendre la tête tout ça après voilà il y a pas se prendre la tête faire des trucs bon enfant apéro tout ça mais après faut pas oublier aussi que pour monter il faut quand même faire des vidéos qui sont de qualité quoi et je pense que les deux liés je crois que c'est ça le secret en fait ça a été ça notre petit succès à nous c'est qu'on a réussi à faire des vidéos de qualité mais sans se prendre la tête sans faire les bouffons et sans dire qu'on était les meilleurs il y a une expression qui est devenue un lieu commun mais qui dit faire chose sérieusement sans se prendre au sérieux ça je pense que ça te concerne autant toi que moi et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton travail alors après ce qui est vrai et ça je l'ai découvert c'est pas une vraie surprise mais c'est vrai que j'en ai découvert plutôt l'ampleur il y a quand même tout un tas de gens où si tu ne te prends pas au sérieux n'arrive pas à te prendre au sérieux ils n'arrivent pas du tout à faire la différence entre le fond et la forme et je suis quand même assez surpris même moi des gens qui se me réduisent au personnage que je joue essentiellement de l'alcoolique des conneurs machin non mais c'est vrai ils s'en s'en rendent compte que quand même j'espère que j'ai des choses à dire tu vois donc ça arrive aussi je ne sais pas si tu l'as vécu ça aussi ou à la fin les gens n'arrivent pas à faire la part des choses c'est assez étonnant c'est ça ouais mais bon après c'est comme ça nous regardez cette image là on a cette image là après regarde nous on déconne oui c'est vrai on fait des apéros on fait beaucoup de choses et tout mais bon après il y a l'autre côté on fait quand même des projets pour les enfants on fait quand même on est instable d'un côté mais on a une stabilité quand même qui est très reconnue de l'autre on est dans les gamins et tout donc après voilà on est comme on est et nous on reste comme on est et puis on restera comme ça de toute façon quoi qu'il en soit d'ailleurs on va en parler des assos après que tu aides évidemment ne t'inquiète pas juste on fait une toute petite non on termine sur les sur youtube est-ce que tu sais les vidéos chez toi qui ont le mieux marché ou pas ouais je connais la première combien de vues ? 850 000 je crois 850 000 putain l'angoisse je crois que je pleine à 150 000 elle a une anecdote cette vidéo parce que je crois que j'ai pratiquement 500 vidéos sur la chaîne et c'est la seule vidéo que je voulais pas publier mais que je ne voulais absolument pas parce qu'en fait c'est une vidéo en fait je vais pêcher une cellure pour vite expliquer je vais pousser une cellure en bordure je reprends une grosse carpe par le dos ou par la queue bref peu importe et en fait cette mésaventure m'était arrivée une semaine avant quoi donc et j'avais posté la vidéo l'autre carpe que je l'avais déjà postée puis celle-là elle était restée dans les infos du placard quoi et puis le week-end j'avais rien à poster j'ai dit bon ben voilà tu vas poster celle-là et puis voilà les secrets de youtube elle est arrivée à 850 000 vues bon la vidéo elle est pas mal mais bon ça mérite pas ça moi aussi j'ai failli ma plus grosse vidéo j'ai failli la retirer plusieurs fois parce que c'est une des seules vidéos que j'ai faites un peu sans j'aime pas trop parler de ce que je connais pas et là il y avait vraiment un discours très technique sur les cannes et tout donc j'ai un peu réguliaté ce que je savais ce que j'ai appris avec toutes ces années de métier mais sans le savoir de première main c'est à dire pas comme savoir technique tu vois en tant que je sais pas un mec spécialiste des structures et tout ça c'était sur les cannes pourquoi vos cannes cassent-elles mais voilà le problème de la trahison de l'algorithme de youtube c'est que c'est une question que les gens se posent peut-être en plus personne n'avait traité donc à chaque fois ça apparaît en premier mais j'avoue je suis pas très très à l'aise non plus avec ce truc là on va parler de l'asso l'horizon d'Océane juste après si tu veux bien juste à la demande générale je vous ai refait le montage initial mon super pote Stéphane Durand-Robin m'a demandé de participer à son dernier culture fiche abonnez-vous à la chaîne youtube culture fiche Stéphane Durand-Robin elle est vraiment excellente cette chaîne et j'ai fait une petite intervention là dedans qu'il a haché je vous laisse regarder cette intervention sans montage c'est à dire complète telle que je l'ai faite pendant ce temps je vais aux toilettes je me cherche une deuxième bouteille et je te reprends juste après mon gars ça te va ou pas ? allez ça marche alors regarde ça ça dure trois minutes c'est juste le temps pour moi d'aller aux toilettes à tout de suite salut Stéphane écoute tu m'as demandé ce que je faisais pendant le confinement et je te remercie de t'inquiéter pour moi moi même j'espère que ce petit herpès va mieux alors qu'est-ce que je fais pendant le confinement ? qu'est-ce que je fais pour quoi penser à la pêche ? comme tu vois les tâches ne manquent pas à la maison et puis quand bien même il y a mille choses à faire en confinement tout d'abord bien sûr c'est l'occasion de faire plus de sport 22 on se sent tellement bien après je sens toute l'énergie de l'univers remplir mes chakras et puis on peut toujours y faire une petite balade ah non ça on peut pas heureusement la culture permet de s'évader l'amour condamné à perpétuité Stéphane tu sais mais chut enfin tu as compris d'une manière générale ce n'est quand même pas si difficile que cela non franchement mais toi à moi quelqu'un qui ne pourrait pas se passer c'est un, 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 un... la pêche avec la team Savec au Portugal walalalalalala ohh 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 il y a de la marne et il s'insiste Oh, chuuuut, ne pleure pas, ne pleure pas, c'est-à-dire, non, c'est là, c'est là, non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et oui, ça bosse dur. Et là, Mich, t'es revenu ? Ça y est, je suis là. Alexis, il dit, ça bosse dur. Bah ouais, t'imagines qu'on est payé pour faire ce genre de connoïs. Bon, encore une fois, c'est un message surtout pour soutenir la chaîne Culture Fiche qui redémarre. Stéphane Durand-Robin. Tu connais un peu Stéphane ou pas, Mich ? Oui, je connais un petit peu, je vois un peu ses vidéos. Ouais, moi j'aime bien ce qu'il fait, c'est vraiment un bon gars. Et deux questions que je ne t'ai pas posées sur YouTubing avant d'aller sur l'association. Tu as un sponsor qui est Flash Mair et qu'on salue bien parce que c'est des gens très, très sympathiques, que j'aime beaucoup. Il y en a. Et au point que c'est une décision qui n'est pas complètement anodine de sponsoriser Mich Pesh puisqu'il peut se passer beaucoup de choses dans tes vidéos. Et d'abord, c'est une preuve d'ouverture d'esprit de leur part, comme savais-je dire avec moi. Voilà. Et aussi une compréhension, je pense. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec la fausse communication. Moi, j'appelle ça la com BTS force de vente. Voilà. Les gens, ils ont envie de rigoler. Ils ne sont pas stupides. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ce n'est pas parce que là, on boit l'apéro ensemble. Voilà. Tu as compris ce que je voulais dire. Ta relation avec Flash Mair et je dirais, est-ce que tu as complètement carte blanche pour faire ce que tu veux et comment ça s'est fait et est-ce qu'ils ont bien compris à qui ils avaient à faire surtout ? Alors oui, carrément. Alors j'ai carte blanche, mais totalement. L'avantage, en fait, moi, j'ai besoin de proximité. J'ai besoin de sentir les gens, comment dire, qu'ils soient... Moi, il faut que je sois un peu libre, en fait. Et puis, Flash Mair, il n'y a pas de prise de tête, en fait. Moi, j'ai eu Alexis au téléphone. Ça fait de suite titi. Non, c'est un mec qui ne se rend pas la tête. Moi, il n'y a aucune signature. Je ne veux pas de contrat. Je veux... Je fais de la pub pour eux de temps en temps. Après, c'est vraiment... C'est vraiment une team qui est vraiment ouverte. Et moi, ça, vraiment, c'est important pour moi, parce que je ne veux pas me prendre la tête là-dedans. Comme je l'ai dit, j'ai 45 ballets. Et je commence même à penser, à me dire, bon, au bout du moment, arrêtez le sponsoring, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement pour me dire... Pour faire vraiment ce qui me plaît. Parce qu'en fait, c'est le moins le sponsoring. Mais bon, il y a quand même des... Il y a quand même des... Il y a des trucs à faire, quoi. Et c'est pas que ça creuse... Ça fait des frontières. Mais bon, c'est vrai que ça te limite, en fait. Et moi, j'ai vraiment envie de faire vraiment... Avec l'âge qui avance, qui avance. J'ai vraiment envie de m'éclater à la pêche, quoi. La cirrhose qui avance, surtout, la cirrhose. Ouais, aussi, ouais. Ouais, aussi. Non, mais c'est vraiment, quoi. C'est vraiment une belle team. C'est vraiment... Je m'éclate. C'est certainement, je m'éclate avec eux. C'est les bons gars. Et je pense que... Moi, je ne pourrais pas être dans une team trop carrée, trop sponsoring, trop... Moi, ça ne va pas. De toute façon, ça ne collerait pas à l'image de la team. Trop mortifère. Et moi, le message que je voudrais dire, c'est que voilà, par exemple, ce que veut dire Miche, c'est que, par exemple, une imitation possible, c'est que... Est-ce que Savage Gear, si ce n'était pas moi, par exemple, et si ce n'était pas Savage Gear, est-ce qu'ils auraient pu inviter un youtubeur sponsorisé par Flashmer ? Là, 90% des marques n'auraient jamais fait ça. Et par exemple, rappelez-vous l'interview de Benjamin Castel. La première chose que j'ai faite, c'est montrer une image avec ta casquette Rapala. Et le message que je voudrais donner aux gens qui nous regardent, qui sont toujours... Ce n'est pas tellement tant le délire complotiste, mais évidemment, on est dans un monde qui est cerné par le marketing, et on est harcelé par ça, et on est manipulé. S'il y a un critère qui vous permet aussi de trier le bon grain de livret, posez-vous la question, par exemple, quelle marque inviterait Flashmer et en parlerait sur son live et tout ça. Il n'y a pas tant de monde que ça. Et c'est là où vous pouvez vraiment faire la part des choses entre ceux qui sont uniquement dans le business et qui sont là pour prendre, 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 et ceux qui sont un peu plus dans le partage. Bien sûr, on est là pour vendre des leurs. Tout le monde est là pour vendre des leurs. Bien sûr, ce n'est pas la question. Mais les acteurs de cette activité commerciale-là, ils sont différents les uns des autres. Et je pense que Michpech, moi j'espère, et d'autres, ont fait partie des gens très ouverts et qui peuvent... Voilà, et qui sont... Ce n'est pas par hasard que Flashmer prend un mec comme Michpech, ce n'est pas par hasard que ça vais-je dire pour un mec comme Numa Marango. C'est qu'il y a une vraie ouverture d'esprit. Et ça, je pense que c'est un bon critère de sélection pour savoir quelles sont les marques qui se foutent un peu de votre gueule et les autres. Et j'avais une autre question tout à l'heure. Et fure-toi qu'à cause du vous vrai, j'ai oublié ce que je voulais te demander. Ah si si si, je voulais te dire, en fait, bon là on arrive dans une période très compliquée. On ne va pas parler du Covid, on ne va pas parler de crise économique. Mais vas-y mets-lui un coup de pied à ce lapin, il me saoule. Putain, balance-le. Ah, j'adore cette ambiance. Et moi ce qui me fait peur, alors toi tu n'es pas vraiment dans le business puisque ce n'est pas ton métier et tout. Moi ce qui me fait peur, c'est que l'après Covid, il va y avoir une tension économique au minimum. C'est le retour des tristes. C'est-à-dire le retour d'une communication hyper lisse, inintéressante, inefficace en réalité de mon point de vue de marketer. Et est-ce que toi, donc toi tu étais en train de me dire que ça passait super bien avec Flashmer et ça j'en suis persuadé, c'est des gens adorables. Mais évidemment, j'imagine qu'à la moindre signe de tension, il ne faut parler que de nous, il faut compter que nos produits, il faut être dans l'effort de guerre. Bon, j'imagine que toi tu lâcherais tout de suite quoi, tu vois, tu n'es pas venu pour ça j'imagine. On est carrément d'accord, on est carrément d'accord, c'est exactement ça. Et puis je te dis, j'ai vraiment de la, tu vois, on en a parlé avant le live, je vais pêcher au feeders, je vais pêcher de la truite, sans toujours mettre du Flashmer dans toutes les vidéos. Non, j'ai beaucoup de liberté et de toute façon, je pense qu'ils le savent et si je me retrouve bien dans ce team, c'est grâce à ça quoi, ça passe tous super bien. Ils ont la visibilité qu'ils veulent, ou peut-être pas assez, je ne sais pas, mais bon, moi je fais ce que je peux et je pense continuer comme ça encore un certain temps. Moi je pense qu'ils sont très très contents de toi, excusez-moi, je fais un petit réglage que je vais lancer une chanson et ils ne t'auraient pas pris sinon. Non, c'est des gens très sympathiques, moi j'aime beaucoup personnellement et qu'on apprécie beaucoup dans le métier, ça c'est important de le dire, ça c'est un autre bon critère, qui est apprécié dans le métier ou pas. Et voilà, donc tout ça me paraît très cohérent. Est-ce qu'on peut écouter ta dernière chanson sur Mish Pesh ? Non, c'est pas ma dernière chanson, c'était la dernière chanson de mon fils. De ton fils, ok, ça marche. Qui s'appelle ? Loan. Loan. Attends, il y a eu une mouche. Il y avait une mouche. On va écouter la chanson de Loan parce que ça m'a vraiment fait rire. Il n'y a pas les images, parce que Mish, il faut savoir, ne voit pas les images, mais je voudrais qu'on l'écoute parce que c'est vraiment sympa. Au confinement, j'ai les meurs, ils sont chez moi. Putain là, juste devant moi, ils sont pleins de poussière. Confinement, la roubine est à deux pas. Je veux y aller, mais je peux pas prisonnier des commentaires. Confinement, je déraille mentalement. Je pêche même dans mon jardin avec des leurres pour la pain. Confinement, mes enfants sont bien trop là. Je me noie dans la staga pour oublier mon malheur. Confinement, je ne sais plus si je suis porteur sein d'une maladie que l'on appelle le bonheur. Confinement, la paix, c'est pas pour demain. Je vais faire cuire mon gros lapin. Bien rôtis, c'est pas bien. Confinement, je pète un plan littéralement. Je vais me pendre dans mon jardin. Je vais rejoindre mon lapin. Mais quel talent ? Quel talent ? C'est ton fils qui fait ça ? C'est toi qui l'as mis à la musique ou c'est rien à voir ? Il fait du bien depuis 9 ans. On a écrit cette chanson en étant confiné. On s'est dit qu'on se fait chier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai dit qu'on va écrire une chanson sur le confinement des pêcheurs. On s'est mis sur cette table-là. Il y a deux soirs, on a écrit le petit chanson et on va tourner le lendemain. Franchement, c'est vraiment très très bon. Alors dedans, il y a quelques passages super. Le lapin dans le micro-ondes, qui est vraiment une ode aux animalistes. Il y a le moment à la fin où tu te suicides, évidemment. Et puis on en revient à la question des commentaires. On a senti que ça avait un peu pesé cette histoire-là. Il ne faut pas confondre effort collectif et délation, tout ça. Moi, comme je dis toujours, il faut bien se rappeler que ce n'est pas de la faute des gens qui vont à la pêche ou qui se promènent un peu dehors si on est dans cette situation. C'est de la faute des politiques successives qui nous ont niqué nos lits d'hôpitaux. Il faut quand même dire la vérité. Est-ce que, justement, en parlant de tout ça, de solidarité et tout ça, est-ce que tu peux nous parler ? L'une des raisons pour laquelle, finalement, on s'est un peu rapprochés tous les deux, qu'on a commencé à communiquer, c'est l'effort caritatif que tu as fait. J'avais déjà participé sous forme de lots, alors pas moi. Attention, moi, je ne fais qu'envoyer des lots. Ce n'est pas mon argent. C'était Savage Gear. Et on n'y avait pas que Savage Gear, évidemment. Il n'y a rien à voir. Il ne s'agit pas du tout de tirer la couverture à soi. Mais enfin, tu participes beaucoup. Tu es beaucoup du côté des enfants, ni plus ni moins. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que je fais partie d'une famille, je le dis vite fait, qui a une certaine tradition des hussards noirs, très anticléricales et tout ça. La seule chose qui est restée sacrée et que mes parents m'ont inculqué, c'est la sacréité de l'enfance. On peut faire beaucoup de choses dans la vie. On peut rire de beaucoup de choses, mais rien n'est plus tragique que le malheur d'un enfant. Et c'est la seule chose que, collectivement, on doit tous devoir éviter. Je le dis presque avec émotion. Tu vois, c'est peut-être un peu l'alcool. Moi, qui suis papa d'un petit garçon, ça me touche directement. On est papa tous les deux. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle association dont tu t'occupes qui s'appelle l'Horizon d'Océane ? Ce n'est pas ton association. Tu as décidé de les rejoindre et de leur filer un coup de main. Je veux bien que tu prennes quelques minutes pour expliquer. Tu as tout le temps que tu veux. Merci. Nous, on fait un projet par enfant. Je crois que ça fait 5-6 ans qu'on fait ça. Cette année, c'est pour Océane. C'est une petite fille qui a 14 ans, qui va avoir 15 ans bientôt. C'est une petite fille qui ne marche pas, qui ne parle pas. La maladie non médicale, je ne saurais pas te le dire là, maintenant, mais bon. Et sa maman est seule. Sa maman est seule. Le papa n'est plus là. Donc, on essaie de venir un maximum de fonds avec plusieurs manifestations pour aider. En fait, le but de ce projet, c'est pour équiper le véhicule de la maman de Sylvie, que j'embrasse et elle me voit d'ailleurs. Parce que forcément, sa fille devient saluée et l'adolescente. Donc, c'est pas simple tous les jours. Donc, moi, je suis... Pour revenir là-dessus, par rapport à ce que tu disais, par rapport aux marques, par rapport à Savage ou tous les autres, moi, je trouve ça bon, en fait. Parce qu'en fait, c'est là, nous, qu'on arrive plein d'anciennes, plein de sociétés différentes pour un seul projet. Ça me rend très fier. Je trouve ça super beau. Et là, il n'y a plus de sponsoring, il n'y a plus rien. Et en fait, on est tous unis pour un enfant et ça, ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je te remercie parce que Savage, ça fait 2-3 ans qu'ils sont là pour nous aider aussi. Non, mais il faut le dire. Moi, d'ailleurs, après, vu que j'ai une grande gueule et puis il y a un mauvais caractère, il y a quelques marques dont je ne citerai pas le nom qui, une fois qu'ils voient que c'est quand même triste, que les enseignes sont quand même forcément exposées et qu'on les cite. Et c'est tout à fait normal parce qu'on les aide. Elles arrivent après la bataille pour dire moi et moi et moi. Bon, je vais passer les détails. Je ne vais pas citer le nom, mais bon, c'est quand même triste. Donc, c'est souvent les mêmes enseignes qui nous aident souvent. Cette année, c'est beaucoup plus facile. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui jouent vraiment le jeu. Il y a des gens qui font seulement jouer le jeu. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au départ, c'était assez difficile de faire des projets parce qu'on ne savait pas qui on était, on ne savait pas d'où, on ne savait pas vraiment qui on était. Donc, aujourd'hui, on est vraiment reconnu pour ça, pour aider les enfants. Donc, juste un exemple, on va au salon de Clermont. On se trouve huit, neuf, dix partenaires dans la journée, mais vite fait. D'ailleurs, tu connais Aurélien, n'est-ce pas ? Aurélien, bien sûr, c'est un proche maintenant. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile et puis, ça nous facilite beaucoup la tâche. Et puis, on fait de plus en plus d'argent au fil des années pour les enfants et ça, c'est génial. Thierry demande comment on fait un don ? Alors, comment on fait un don ? Alors, Thierry, je peux t'envoyer le Paypal de l'association. Il faudrait qu'il me contacte sur mon Messenger et puis, j'enverrai le Paypal de l'association. Pas de problème. Alors, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que... Attendez, hop ! Il y a eu une petite coupure, c'est mon frère qui a essayé de m'appeler. Mon frère ne sait pas que je travaille. D'ailleurs, il sait que je ne travaille pas. C'est pas très simple. Donc, juste ce que je voudrais dire, par rapport à ça, c'est plusieurs choses très compliquées, trop compliquées avec tout le niveau d'alcool que j'ai. Oui, je suis complètement d'accord avec toi que, malheureusement, il y a beaucoup trop de boîtes ou d'individus qui veulent juste participer à ce qu'ils se sentent obligés en termes d'images et tout ça. C'est pas le but du jeu. Il faut aussi dire quelque chose, et je redirai tout le temps, c'est qu'il faut éviter de se sentir responsable individuellement de malheurs collectifs. C'est-à-dire que c'est quand même d'abord nos politiques qui sont responsables du manque de moyens pour les enfants, pour l'écologie, pour plein de choses. Donc, ça, il faut bien dissocier les choses. Il ne faut pas le faire par culpabilité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je pense que les boîtes qui ont participé, c'est aussi parce que ton interlocuteur, lui-même, il est papa. Il sait que ça pourrait atteindre ses enfants. Il y a une solidarité. Enfin, je veux dire, il y a une team papa. Moi, je suis un papa tout seul, par exemple. Et je vois bien que ceux avec qui j'ai des solidarités au collège de mon fils, c'est les autres papas tout seuls. Enfin, il y a des solidarités qui se créent. Et une société, c'est bon. C'est d'abord des solidarités. Et c'est en tout cas un très beau mouvement. Et ce que je tiens à dire, c'est que connaissant Mich, un petit peu mieux maintenant, je suis absolument sûr à 100 portants. Et je peux le garantir qu'il ne fait pas ça pour faire du washing, comme on dit en anglais. Il ne fait pas ça pour... Je sais que sa démarche, elle est sincère. C'est un mec qui a vraiment grand cœur. Ce n'est pas non plus... Voilà, comme on voit parfois pour les Restos du cœur, par exemple. Ça n'empêche pas de donner au Restos du cœur, évidemment. Mais ce n'est pas des millionnaires qui demandent à des SMICAR d'être solidaires avec des SDF. Ça n'a rien à voir. Mich n'est pas plus riche que moi, peut-être même moins. Et il fait ça juste parce que c'est un papa, parce qu'il est touché par les enfants. Et je suis absolument convaincu de la sincérité de sa démarche. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Je t'en prie. Il faut dire que tu m'as filé 50 balles pour que je dise ça. On revient à quelque chose d'un tout petit peu léger. Plus léger, si tu veux bien. Cet apéro est aussi l'occasion d'un best-of. Et je voudrais montrer l'année dernière, pardon, la semaine dernière. On avait passé un petit coup de fil pseudo impromptu à Manu. Manu Doreda, mon vieux pote de pêche. J'espère qu'il ne bosse pas. Là, je vais faire un bide. En fait, ce qui me retient, c'est la peur de faire un bide. On va démarrer Skype. On va voir un peu ce qu'il nous raconte. Je n'entendais pas le son. On s'en fout. C'est parti. Ah, je sens que ça vous fait envie. Wouhou ! Eh, mais il y a une sacrée ambiance ici. C'est une petite pâne. C'est une petite pâne qui a décroché. Non, ça dépend du nombre de cadres. 15 ? Manu ? Quoi ? Qui ça ? Marangou ? Voilà, c'est un tocard. C'est un tocard. En fait, il me doit tout. Voilà, moi, tout ça, les marques et machins, je m'en fous. Moi, si tu me dis que j'ai du matos, j'ai du matos, ça n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. C'est quoi, ça ? Salut, Manu. C'est toi qui a besoin, Inéa ? Tu sais quoi ? Ouais, il a bien fait, Inéa. T'as bien fait, Inéa. Ouais. Salut, Inéa, ça va ? Ouais, ça va, ça va. J'espère pas regarder ton live, c'est super. Tu fais du bon boulot. Ouais, je te remercie, je te remercie. Bah, c'est vraiment bien. C'est un peu grâce à toi, tous les coups de main que tu me files, pour faire les vidéos, tout ça. Tu es toujours avec mon fils en boire l'apéro ? Ouais, ouais. Ouais, je vois que vous êtes au Cacolac, c'est bien. Enfin, en tout cas, je voulais te remercier, Manu, pour ta fidélité, notre amitié, ta loyauté, toutes ces années. Parce que, alors c'est vrai que tu as tout le matos que tu veux à volonté, sans presque aucune contrepartie, mais tu pourrais être un type, je sais pas moi, intéressé par exemple, tu vois ? Non, non, je suis pas comme ça. Tu es le matos, tout ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est l'irisme, c'est la pêche, c'est les paysages. Ouais, je sais bien, t'es pas vendu, t'es pas une de ces petites putes qui vendraient leur âme pour un peu de matériel. Une petite... Une quoi, une ? Petite pute, une petite crapule, tu vois ? Une saloperie quoi, une merde. Ouais, j'aime pas beaucoup ça. Ouais. Parce que je suis d'accord. Bah, c'est pas carré. Un de ces gars qui serait capable, tu vois, de faire le clown sur Facebook, juste pour avoir un petit logo à la chemise, mais regarde, c'est de l'autre côté. Avec Manu. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'appeler le Manu, ça, ça, ça serait sympa. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, vous l'ont déjà, ouais. Tiens, on va voir ce qu'il fait. Je sais pas s'il est en train de bosser à cette heure-ci. Appelez Manu ! Bon vieux Manu. Alors, comment je peux faire pour l'appeler ? Non, pas lui. Pas lui. On va pas appeler Sylvain Bideau, c'est débile. Alors, on va voir s'il va nous répondre, cette crevure. Pourriture de communiste. Bon alors, il nous répond ou pas ? Ah, on voit pas ta caméra. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui. Oh ben, c'est moi. Ah ben, c'est moi, oui. Ben enfin, c'est moi. Ah ! On peut plus le faire ! Attends, on me dégage, je vous prie ! Ah oui, tu veux le faire ! Tu fais quoi ? Alors, pour Miche qui ne voit pas, c'est Manu Torsieux avec des tatouages, Manu Numa. Je veux dire, je veux dire Numa, je veux dire ! Ah, tu vois ? Oh putain la vache ! Mais Manu, tu sais que ça, c'est la fin de ma carrière ! Ah, pourquoi tu m'as appelé ? Je suis en train de bosser avec mes collègues sur un gros projet ! Oui, je vois bien que tu bossais, mais on parlait de ta dernière intervention, qui était très drôle la semaine dernière, et ce petit bout qui a la clovis cordiaque, c'est excellent ! Mais quel taré ! Oh putain, mais tu es fou ! Tu ne te rends pas compte que j'ai des patrons ! Je tiens à préciser un truc ! Ça va perdre deux jours que j'ai cette merde pour ton putain sketch ! D'accord ? Oh, il est taré ! Oh, c'est fou ! Eh, franchement, je vais perdre mon boulot, mais c'est pas grave, quoi ! Je m'en fous, je me souviendrai de tout ça comme à des meilleurs jours de ma vie ! Et euh, je vois que tu n'as pas rempli le sport aussi ! Tu vois une gueule, quoi, conner ! J'ai perdu trois kilos ! Oui, c'est pourquoi ! Eh bien, ce soir, je recevais MishPesh, qui est un peu notre… Pour dire la vérité, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, mais c'est un peu notre inspiration en termes de YouTubing ! Eh bien, beaucoup de nos vidéos ont été faites sous l'impulsion de la liberté de MishPesh en termes d'humour et tout ça ! Ah ben, c'est entour, j'en veux dire ! Voilà, tu connais MishPesh un peu ? T'as déjà vu ses vidéos ? Ah ben, bien sûr ! Pas du tout, t'es un vrai menteur de merde ! Mais quel mytho dégueulasse ! Mon moustache est un peu court par rapport à nous, mais il est bien ! Ouais, bah c'est le sud, tu sais, ils sont un peu coincés ! Sur l'homophobie, ils sont hyper en avance, quoi ! Bon, ça va ma grosse ? Ouais, ouais, ça va, ça va ! J'ai me précipité à aller me raser et puis me laver ! Mais qui t'a fait ces tatouages magnifiques ? Mon épouse ! C'est vrai ? Merci, merci Isa, merci d'avoir participé à ce truc-là ! Franchement, tu m'as fait chialer, c'est très beau ! Allez, Mish, on pourrait pas être dans ta Team MishPesh l'année prochaine ? Franchement, on a fait ce qu'il faut maintenant ! Non, parce que je voudrais dire un truc, on a bossé quand même les détails ! On était très loin dans les détails ! C'est important ! Du corse ! Oh, mais quel connard ! J'ai mon fils qui a fonction fétale dans sa chambre et il a peur ! Il se demande pourquoi il s'est mis en charge depuis deux jours ! Et il m'a dit « Papa, tu peux pas aller te laver ? » J'espère que ça part ! Franchement, les 10 années de chômage qui suivront ne suffiront pas à effacer ce souvenir ! Merci, merci mon pote ! J'ai un bétière à la maison ! J'ai regardé à ton fils ! Bon, est-ce que tu as une question pour MishPesh ou pas ? Je sais que ça, on ne l'a pas préparé, donc improvise un truc ! Ouais, merci ! Merci ! Enfin non, j'ai écouté du coup tout depuis le début ! J'aime beaucoup l'esprit, depuis la déconne ! Moi je pense que sur un rendez-vous, il faut qu'il se fasse un petit truc ensemble ! C'est ça surtout ! Est-ce que tu as envie qu'un jour il se fasse un truc complètement délire ? Au niveau pêche, il ne faut pas trop compter sur nous ! Mais par contre, au niveau déconne... J'en profite ! Vas-y Mish ! Ça sent bien parce qu'au niveau pêche, il ne faut pas compter sur moi non plus ! Et donc au niveau déconne avec vous, c'est avec grand plaisir les gars ! Tu sais que j'ai un projet Manu avec Mish, on va faire une série de tutoriels ensemble ! Je ne dévoile pas le projet pour pas qu'on se le fasse voler par les tristes ! Aucun risque ! Et comme on doit aller pêcher dans le sud-sud-est ensemble, Manu, on essaie de se prendre une semaine ou deux de vacances cet été ensemble ! Et on te passera voir Mish ! Tu sais, tu devais faire le cadreur pour mon projet de tuto ! Ouais, ça marche ! Ou animateur ! Et je pense que ça, on peut le faire ! Je pense que là, il y a moyen de vraiment bien rigoler ! Manu ne boit pas d'alcool ! L'avantage, c'est qu'il conduit la bagnole ! Et ça, c'est cool ! Ah, c'est bon ! Et je voulais poser une question ! Parle deux minutes Manu ! Le temps que je récupère ma question et je te couperai la parole au bon moment ! Bah oui, effectivement, c'est Numa qui boit ! Ça y est, j'ai retrouvé ! Donc, jeudi ! Putain, ça fait vachement effet ce truc ! Jeudi ! C'est l'heure du Lunker Quiz ! Et à chaque fois, il n'aura quelqu'un en face de lui ! Ce jeudi, ça sera Laurent Ribeiro ! Tu vois, comme l'effort pour articuler ! C'est les bulles ! Ça fait gonfler la langue ! Donc, ça sera Laurent Ribeiro de la Team Madcat ! Tu vois, on parle de plein de teams ! Et ce qui me ferait super plaisir, Mish ! C'est qu'un de ces jeudis, que ce soit toi qui soit en face de Manu pour faire ce Lunker Quiz ! Franchement, ça me ferait vraiment plaisir ! Parce que je le dis sans sourciller et vraiment sans hypocrisie ! Dans la pêche, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup ! Vraiment beaucoup beaucoup ! Mais il n'y a que quelques gars que je respecte énormément pour leur gentillesse, leur véracité et tout ! Et t'en fais partie ! Et je voudrais vraiment que tu participes à ce Lunker Quiz ! Ça va, je dirais ! Vraiment ! Ça serait avec plaisir ! Et puis, merci Numa ! Ça me touche ! Cœur avec les doigts ! Ah ouais ! Ah ouais ! Manu, tu peux me remonter ton tatouage, s'il te plaît ? Ah ouais ! Allez ! Non, le tatouage ! Attends ! Attends ! Attends ! Claudie's Cordillac ! Waouh ! Avec les tétons ! Quand je pense que Mads Grozel est en train de regarder ce truc ! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ! J'espère que Thomas Tucci est parti ! Eh ! Il recrute pas chez Flashmère par hasard ! Parce qu'il aura besoin ! Bon, Manu ! Je te laisse raccrocher ! Sinon, ça va foutre en l'air mon truc ! Je suis trop bourré pour te raccrocher à la gueule ! Je t'aime ! A bientôt, mon pote ! Je fais des bisous ! À samedi, pour le prochain live ! Ah oui ! J'ai oublié de vous dire le programme ! Merde ! C'est quoi ça ? Des auréoles ! En tout cas, ça sent l'homme ! Demain, on refait un tour sur vos plus gros poissons, Jeudi ! Le quiz avec Manu et Laurent Ribéraud et bientôt Miche Pêche ! Vendredi, interview de Mads Grozel ! Il faut absolument que vous soyez là ! Enfin, je sais que vous serez là ! Et samedi, je reçois Bill François, l'auteur de Éloquence de la Sardine ! Bill François est docteur en physique ! Et il a écrit un super beau livre sur le monde sous-marin ! Très investi dans la défense de la pêche à Paris ! Par exemple, sur le street fishing, pour les caisses sur berge ! Et on va beaucoup parler avec lui de l'animalisme ! Donc de la tension qu'il y a entre pêche et animalisme ! Donc franchement, je sais que samedi dernier, j'ai reçu Yuska Ayashi ! Yuska Ayashi, il se déplace avec son public ! Mais là vraiment, je pense que c'est très important que vous soyez là ! Samedi à 18h sur Numa Fishing ! Car c'est un vrai scientifique ! Et on va parler de choses importantes pour l'avenir de la pêche ! J'espère que tu seras là Miche aussi ! Ça serait vraiment cool ! Il y a une seconde Miche, on parlait de l'enfance ! Et je sais qu'en dépit de tes airs de chien fou, un peu comme moi ! Tu accordes une grande importance à l'éducation des enfants, le respect de la politesse ! Et par exemple, je voudrais que tu nous racontes cette anecdote où tu as expliqué à ton fils qu'il ne faut pas demander leur âge aux vieilles dames ! Oh ça me dit quelque chose ça ! Oh putain ! Vas-y ! Il paraît que tu étais très mal à l'aise ! Que ton fils, plus jeune, a demandé son âge à une dame ! Qui c'est qui t'est manu ? J'ai mes informateurs, évidemment ! Tu le sais bien ! Oh ! Jamarie ! Ça c'est mon nom ou Jamarie ? Ouais, je crois que c'est JM ! Je ne balance pas, mais je crois que les initiales sont JM ! Ah ouais, mais je m'étais vautré comme une grosse merde ce genre-là ! Ah j'adore ! Vas-y raconte, c'est beau ça ! Ah, je ne me rappelle plus trop ! Ah oui, si, si ! Je crois que... Je crois que... Je crois que c'est mon fils, alors je sais mes parents ! C'est quand même assez vieux ! Je ne sais plus si c'est Loan ou c'est Tillan ! Je crois que c'est... C'est pas qui l'âge ! Une dame à un certain âge ! Il avait demandé quel âge avez-vous ? Et puis moi j'avais dit, je crois ! Je crois que c'est ça ! On ne demande pas l'âge à une vieille dame, un truc comme ça ! C'est pas ça ! Mais oui, mais c'est encore pire ! C'est pire ! Je sais plus trop, mais... Il paraît que tu étais hyper mal à l'aise ! Parce que c'est encore pire de dire On ne demande pas l'âge aux vieilles dames ! J'adore ! Ouais, mais j'ai sorti une merde comme ça, quoi ! Et puis en fait, il y a eu un gros blanc, en fait ! Et puis, bon, tout le monde est parti à me fourrir après, forcément, quoi ! Mais euh... C'est le mec, il est fou ! Je m'en rappelle ! Mais oui, oui, c'est à quelques années, ça, mais je me rappelle ! Et merci Jean-Marie ! Ben bien sûr ! Merci Jean-Marie ! Et euh... Moi je suis un grand spécialiste... Pour ça, ça m'a touché cette anecdote, parce que je suis un grand spécialiste des... Mon ancien associé Stéphane Gonzales pourrait le dire... Des grosses gaffes comme ça, mais qui partent d'un bon sentiment, tu vois ! Et en particulier, je suis un grand spécialiste des choses... C'est-à-dire, si je trouve qu'un truc est drôle, je ne réfléchis pas davantage, je le dis ! Et après, je vois les conséquences et... Je me souviens d'une fois, j'avais un rendez-vous avec une jeune fille... Je le raconte parce que je suis assez fière parce que ce truc a fini par circuler, finalement ! Et euh... Tu sais, c'est les rendez-vous que tu as sur Internet ! Et au moment, tu vois, où tu raccompagnes la jeune femme à la voiture... Il y a toujours ce moment de tension... Ben voilà ! Est-ce qu'on va niquer ? Est-ce qu'on va pas niquer ? En gros ! Et euh... Au fond de moi, ça me saoulait un peu ! Parce que je trouvais que ça traînait un peu en longueur et tout ! Et puis je finis par lui dire, parce que je trouve ça hyper drôle ! Je finis par lui dire, mais montre-moi où tu habites et je te montrerai la mienne ! Et au moment de le dire... Et au moment de le dire, je me dis, mais oui, certes c'est drôle, mais tu as peut-être sous-estimé le fait qu'elle te plaisait quand même un peu ! Et que sans doute, tu es en train de niquer ta dernière chance ! Et effectivement, ça ne l'a pas fait rire ! Ou alors, vite fait ! Et puis, ben, je suis rentré chez moi, quoi ! Et là, chez elle ! Et j'ai essayé de la recontacter, elle ne m'a jamais répondu ! Elle a perdu mon numéro ! Et j'aime bien ces petits moments de solitude ! Alors, vite fait, parce qu'on arrive bientôt à l'heure fatidique ! Il paraît que tu as une autre passion, qui est le bricolage ! Alors, plus précisément, on m'a dit que tu avais une passion qui était d'emprunter des outils à Momo, et de lui rendre que quand lui, longtemps après, que lui, il en ait besoin ! Tu peux nous expliquer ça ? Je suis entouré de salauds, c'est un truc de fou ! Ah, ben, il n'y a que des balances, hein ! Attention ! Oh, les balances qu'il y a dans ma team, c'est un truc de malade ! Bon, les gars, vous êtes tous huilés ! Non, oui, non, mais... Ah bon, Momo a un cœur, Momo m'aide souvent, me prête ses outils, me prête beaucoup de choses, en fait ! Et en fait, c'est vrai que je lui rends toujours, mais il ne sait jamais qu'à me mettre, voilà ! Mais je lui rends ! Mais bon, ça peut durer très 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 longtemps ! Bon, très bien ! Comme j'avais dit que ça serait une sorte de best-of, je fais un tout petit passage sur le dernier quiz qu'on a fait, en sachant que le quiz, bah, il a énormément évolué, donc jeudi, ça sera Manu Norena, vous l'avez vu tout à l'heure, je pense qu'on va bien rigoler ! Manu Norena contre Laurent Ribeiro ! Juste je vous fais un petit passage sur l'ambiance du quiz pour vous le montrer vite fait ! Est-ce que tu peux me décaloter, s'il te plaît ? Ah, ça y est ! Grande forme ! Voilà ! Et donc, par exemple, dans cette taille-là, très utilisée par... Donc on a recensé tout ce qu'on a appris sur ce l'heure-là, dans un petit document recto verso, que voici, qui est disponible gratuitement, mais si vous voulez me donner de l'argent, vous pouvez, c'est possible ! Question ! Est-ce que tu peux me la dire ? Si j'arrive à faire taire cet intrus... Ah, ça y est ! Grande forme ! Question ! Pour filer la métaphore, quand je demande à Julien de me décaloter, pour filer la métaphore, Julien aurait pu parler, quatre propositions, du contact gluant, de l'odeur, du flasque des tentacules, de la turlute. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Denis dit, c'est gênant ! Tout à fait ! Alors voilà, c'est typiquement l'ambiance du Longer Quiz que vous allez retrouver jeudi. Miche Pêche, Miche, en tout cas, merci de nous avoir reçus chez toi, en cette période de confinement. Vraiment, ça m'a fait plaisir, il y avait beaucoup de monde pendant le live, donc tu as vraiment un public fidèle, bravo ! Et je vais nous laisser sur une musique que je n'avais pas... Enfin, je me suis trompé pendant l'interview de Sylvain Le Dentiste, je voulais passer une chanson qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle « La mouche et le cheval ». Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le lien. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se réécouter plutôt la chanson « Le confinement du pêcheur ». Je vais le remettre au début. Et... Putain, ça fait effet, on est bien là ! C'est bon quand même ! Elle est pas mal ! Miche, je vais laisser tourner la chanson jusqu'au bout, donc méfie-toi, la vidéo va continuer à tourner. Et on écoute une dernière fois ta chanson. Je voudrais te remercier parce que vraiment, c'est super cool que tu as accepté. Ça m'a fait vraiment super plaisir que tu es chez Tip. Et j'espère qu'on se verra pour avoir d'autres projets ensemble. Merci à toi, Numa. Moi, c'était un réel plaisir de participer. C'était super cool. Merci. Je vous laisse avec « Le confinement du pêcheur » par Miche Pêche. Et la prochaine fois, on écoutera « La mouche et les chevals » de Amie Sylvain, le dentiste. Bonne soirée à tous ! Trop finement, j'ai l'air de rire sur chez moi. Une terre va juste devant moi. Ils sont pleins de poussière. Trop finement, la roubine n'est pas de bas. Je veux y aller, mais je ne peux pas Désonner des commentaires. Comprimant, je débraille mentalement. Je vais jouer dans mon jardin, Avec des deux pour la fin. Comprimant, mes enfants sont bien trop là. Je vais jouer dans mon jardin, Pour oublier mon malheur. Trop finement, je ne sais plus si je me suis Dans mon sein d'une maladie, Que j'en appelle le bonheur. Comprimant, la laisser pas pour demain. Je vais faire cuire mon beau lapin, Et en rôture, c'est sa vie. Comprimant, je paie d'un point littéralement. Bonne soirée à tous et à demain pour vos plus belles prises. Bonne soirée à tous. Sous-titrage FR ?